Je m'appelle Olita C'est sur les hauteurs d'Ajaccio que nous avons rencontré Alizé en pleine séance photo dans une villa prêtée pour l'occasion. Elle se livre après une année pleine de succès. C'est sûr que c'était une année très chargée pour moi et une année de bonheur aussi puisque je ne m'attendais pas. C'est arrivé, on peut dire un peu par hasard et c'est arrivé très très vite. Mais c'est sûr qu'on a du mal à réaliser au bout d'un an. Avec plus d'un million et demi de singles et près de 600 000 albums vendus, personne ne doute de son succès. La preuve, les derniers Energy Music Awards. Élue révélation francophone de l'année, elle garde pourtant la tête froide. Je me dis que j'ai de la chance d'être là, mais j'étais plutôt là en tant qu'observatrice plutôt qu'en tant qu'actrice. Toutes les rencontres que j'ai faites étaient belles, notamment lors des restos du cœur. J'ai rencontré énormément d'artistes et qui ont été vraiment très très gentils avec moi et qui m'ont très très bien accueillie. J'avais du mal à réaliser que j'étais entre Jean-Jacques Goldman et Patrick Bruel par exemple. Plus surprenant, avec 100 000 albums vendus à l'étranger, Alizé rejoint le cercle fermé des artistes français qui s'exportent le mieux. C'est sûr que ça fait un petit peu bizarre quand on sait que ça marche dans les pays étrangers, alors que la plupart des gens, je pense, ne comprennent pas le français. Mais toute médaille a son revers. Le succès d'Alizé l'a forcément obligé à changer quelques habitudes. Je ne fais plus les mêmes choses que je faisais avant, donc comme je vis à Ajaccio, je suis obligée de partir plus souvent, enfin toutes les semaines à Paris pour travailler. Je vois moins ma famille et mes amis, donc ça a beaucoup changé pour moi puisque j'allais toujours au lycée, maintenant je n'y vais plus. Ma mère a arrêté de travailler pour me suivre un peu partout et puis là-bas, je suis très bien entourée. C'est sûr que je suis dans un monde d'adultes, mais lorsque je reviens à Ajaccio, je vois un petit peu mes copines pour rester comme j'étais avant. Comme toute Corse qui se respecte, Alizé attache une très grande importance à ses copines, des amis qui sont devenus ses plus grandes fans. Elles sont très fiers de moi et elles aussi ont du mal à réaliser ce qui m'arrive parce que lorsque je dors chez elles et que je passe à la télé, ça me fait tout bizarre. Mais non, mais en fait elles sont restées comme avant, elles viennent dormir à la maison, je vais dormir chez elles, on va faire du shopping et tout. Elles sont restées comme avant, sauf qu'elles sont devenues un peu mes groupies en quelque sorte. Et même si tout lui réussit, Alizé continue d'avoir des rêves de jeune fille. Le premier, ce serait de nager avec un dauphin. J'en ai déjà vu à Marineland, mais nager vraiment dans l'océan, je ne l'ai jamais fait. Et je pense que pour moi, c'est un rêve. Et puis le deuxième, ce sera de faire de la scène maintenant. Bref, des désirs d'ado qui nous rappellent que l'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans.